Mémorial de la Shoah Tagué 2, Main Rouge, 3 Bulgares arrêtés Deux Bulgares ont été interpellés jeudi en Bulgarie dans la capitale Sofia et dans la ville de Blagoefgrad. Le troisième a été appréhendé en Croatie, selon une source proche de l'enquête. Trois ressortissants Bulgares proches de l'extrême droite, soupçonnés d'avoir tagué en Médé, Main Rouge, sur le Mémorial de la Shoah à Paris, musées consacrées à l'histoire juive durant la Seconde Guerre mondiale, ont été arrêtées, ont annoncé ce vendredi 26 juillet les autorités à Sofia. Deux d'entre eux ont été interpellés jeudi en Bulgarie et un autre dans un autre pays membre de l'Union Européenne, a indiqué l'Agence Nationale de Sécurité, dans un communiqué. Le premier, âgé de 35 ans, a été arrêté dans la capitale Sofia et le deuxième, 27 ans, dans la ville de Blagoefgrad, sud-ouest, ont précisé à l'AFP les porte-parole des parquets respectifs. Le troisième a été appréhendé en Croatie, selon une source proche de l'enquête. Gravitant dans les cercles d'extrême droite en Bulgarie, ils sont accusés d'avoir, vandalisé, le Mémorial dans la nuit du 13 au 14 mai, selon l'Agence Nationale de Sécurité Bulgare qui cherche à identifier, leurs complices et les instigateurs de ces actes. Pas moins de 35 tags représentant des mains rouges avaient été peints sur le mur des Justes, à l'extérieur du musée, où sont apposées des plaques portant les noms des 3 900 hommes et femmes qui ont contribué à sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire, creusant la piste de trois suspects en fuite à l'étranger, et émis un mandat d'arrêt européen. L'enquête porte sur des faits de « dégradation du bien d'autrui commis en réunion », avec la circonstance aggravante qu'ils « ont été commis en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, race ou religion », ce qui fait encourir cet an d'emprisonnement. Ces actes de vandalisme ont suscité une vive émotion dans la communauté juive et jusqu'au sommet de l'État. Le président français Emmanuel Macron avait dénoncé une « atteinte à la mémoire », des victimes de la Shoah et des Justes et promis que les autorités françaises seraient « inflexibles » face à l'odieux antisémitisme. Plusieurs affaires au fort retentissement médiatique ont nourri ces derniers mois en France des soupçons d'ingérence étrangères en lien avec la guerre menée par la Russie en Ukraine et le conflit entre le Hamas et Israël. Le 1er juin, trois cercueils portant l'inscription « soldats français de l'Ukraine » avaient été déposés au pied de la tour Eiffel. Trois hommes, de nationalité bulgare pour l'un, nés en Allemagne et en Ukraine pour les deux autres, avaient été interpellés avant d'être laissés libres.